alors grand frère mc souma aboubacar souma bonsoir vous allez bien à d'accord avec grand plaisir de vous rendre vous rendre parmi nous ici pour venir intervenir sur ma passe de facebook de faux d'éjaculé donc vraiment avant tout d'abord on vous remercie d'avoir donné un parti de votre temps pour être avec nous ici donc avant tout d'abord avec la situation sanitaire et l'existence sanitaire qui est mondialement qui a frappé mondialement comment vous êtes en guiné quelle est la c'est la zone de la famille ça va quand même nous avons et nous avons arrêté le plus faible taux de décès dans la sous-région ça trouvait que le service sanitaire guiné était déjà préparé pour cela parce que avec la pandémie avec la pandémie de ébola qui avait secouillé le pays donc cela a fait qu'on avait un service de santé vraiment qui était déjà préparé pour la pandémie vraiment merci beaucoup c'est que notre pays a arrêté en tout cas moins de tout ça par rapport au pays de la sous-région ça c'est bonne nouvelle quand même donc merci beaucoup d'avoir parce que nous tous je veux que si c'est possible vous pouvez présenter aux auditeurs et auditrices parce que vous êtes syndicats différents de la politique et interpolitiques donc pour que tout le monde peut être au courant de ça d'abord je vous remercie donc donc quelle est la situation des statistes syndicales en guinée aujourd'hui avec ces pandémies avec à part de ces pandémies avec ces crises sociales et politiques etc est-ce que l'emploi de l'emploi des jeunes et l'emploi des guinéens quelle est la situation réelle des syndicats aujourd'hui à guinée bon cette pandémie est venu nous ça s'est vu notre moment parce que le moment où la pandémie apparaissait à retour de Guinée le syndicat de l'éducation réelle de guinée que je dis était déjà dans un processus de grève qui était déclenché donc suite à un avènement de cette maladie le gouvernement a eu à ne pas fermer les établissements d'accord d'accord merci beaucoup voilà voilà donc notre plan est syndical en guinée j'avoue que en tout cas le slègue est beaucoup battu pour améliorer les conditions de vie de rentrer parce que nous avons grâce à notre lutte nous avons pu obtenir 40% d'augmentation de salaire pour l'ensemble des travailleurs de la guinée parce qu'on avait demandé pour l'éducation mais nous avons pu n'est-ce pas affecter cela à tous les travailleurs guinéens qui ont bénéficié de cela donc le syndicalement en tout cas notre structure le slègue c'était bien battu mais les autres centrales syndicales vraiment j'ai eu de la justice moi un réel de justice totale parce qu'aucune négociation n'a eu lieu avec le gouvernement chaque mois de septembre il y avait une négociation entre le mouvement syndical et le gouvernement mais depuis 2015 il n'y a pas eu encore cette négociation là est rompue est interrompue donc au plan général les centrales syndicales vraiment n'évoluent pas n'évoluent pas pour la satisfaction de l'association salariale des travailleurs en général voilà merci beaucoup monsieur voilà merci beaucoup monsieur Souma pardon et monsieur Souma nous en tant que citoyens guinéens qui résident en étranger et aussi le guinéens qui résident en guinéens normalement c'est vous le syndicat qui est défenseur de tout l'emploi tout travailleur de la république de guiné c'est le devoir de syndicat maintenant nous en tant que citoyens quel emploi aujourd'hui le guinéens peut avoir d'espoir en guinéens parce que est-ce que l'état depuis arrivé 2010 jusqu'à aujourd'hui l'état a créé de certains emplois pour les jeunesses ou pas en tant que syndicat bon nous en tant que syndicat je ne veux pas parler du plan général mais pour ce plan de l'éducation il y a aujourd'hui un manque de création d'enseignants dans beaucoup d'établissements que ce soit tant un bon âge de salendaires du pays il y a un besoin mais pas du personnel d'enseignants nous même nous avons déposé une demande au niveau du gouvernement pour que les contractuels d'état ne pas puissent être engagés afin que nous puissions vraiment faire face à cette pénurie d'enseignants au niveau des établissements en tout cas pour ce qui concerne l'éducation vraiment il y a manque d'enseignants dans beaucoup d'établissements donc voilà pour ce qui concerne l'emploi jeune ce que je peux dire mais au niveau seulement de l'éducation nationale d'accord maintenant comment vous parlez le niveau d'éducation l'avenir d'un pays c'est la dédication des bases donc maintenant notre constat selon notre constat depuis l'arrivée de M. Alpha Kondé à la tête de la magistrature suprême de la Guinée et toujours dans le pays normal les enfants étudient 9 mois 9 mois, 3 mois de vacances mais depuis l'arrivée d'Alpha Kondé on n'a pas eu d'année blanche mais toujours c'est 3 mois que les étudiants vont étudier à Guinée 3 mois seulement, 9 mois de vacances quel est votre point de vie par rapport à ces situations ? je vous remercie si le gouvernement refuse de faire part aux besoins de travail surtout de l'éducation il va falloir que ça va impacter négativement la formation des enfants ce qui a fait que depuis ces derniers temps-là l'éducation n'a pas très bien fonctionné au niveau entier parce qu'avec ces particulières revendications des syndicats de l'éducation qui n'ont pas été satisfaits le gouvernement n'a pas appuyé pour ouvrir ces négociations avec afin de trouver une issue favorable donc ce qui fait que durant toutes ces dernières années-là il y a eu une participation au niveau de l'éducation donc la formation a été à la moitié et à tout point de vue au niveau de l'éducation il n'a pas appuyé à Guinée merci beaucoup maintenant vous en tant que défenseur des enseignants est-ce qu'il y a le département en formation professionnelle parce que ça aussi c'est impliqué dans l'éducation est-ce que vous avez certaines connaissances c'est que si le gouvernement a mis en place certains départements en formation professionnelle des Guinéens pour former les Guinéens bon nous avons aussi demandé à ceux que non seulement il y a des réconques quand même qui font des enseignants il y a du secte il y a des unis qui sont des réconques de formation des enseignants et ensuite nous avons réussi à ce qu'il y ait une une sous-formation des enseignants qui sont en situation de classe comme la philosophie évolue donc la science évolue il faudrait que les enseignants soient adaptés n'est-ce pas ? à cette évolition-là c'est pourquoi nous avons réussi à ce qu'il y ait des enseignants de formation au niveau des préfectures et des régions afin que les enseignants puissent être à niveau donc au point de vue en tout cas de la formation il y a des éconques de formation il y a beaucoup d'éducation il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas engagés donc là tout cela je dirais que le gouvernement ne soit fait face à cette situation pour que les enseignants formés soient utilisés dans les classes parce qu'il n'y a plus que des enseignants au niveau des établissements Merci beaucoup M. Souma mais comme vous parlez de l'enseignation jusqu'à présent on va parler est-ce que vous avez des connaissances combien de personnes qui est enseignant aujourd'hui en Guinée ? la totalité ? mais l'effectif des enseignants constitue la moitié de l'effectif de la fonction publique à la République de Guinée parce que nous on constitue plus de 50% de l'effectif de la fonction publique donc à peu près 45 000 à 50 000 enseignants aujourd'hui sont déroulés au niveau de la fonction publique Merci M. Souma donc nous on a un constat je ne sais pas vous en tant que syndicat si vous êtes au courant département l'enseignant donc dans les fonctions publiques gouvernement Guinée sont pris beaucoup de personnes et de communicants aux jeunes comme le communicant de RPC par exemple dans les réseaux sociaux et ils sont ils vont prendre leur salaire en tant que fonctionnaires en tant qu'enseignants de la Guinée mais alors qu'ils ne font pas leurs enseignants ils ne font pas les enseignants ils sont c'est eux qui sont le communicant de RPC dans les réseaux sociaux nous on a des certaines informations on a de certains preuves est-ce que vous en tant que syndicat vous étiez au courant de ça ? oui oui on était on avait celle c'est là lorsque nous on était en pleine grève nous avons constaté que l'éducation était la porte d'entrée de beaucoup de n'est-ce pas de de militants n'est-ce pas qui passaient par l'éducation pour intégrer la fonction publique on avait déjà des enseignants ils nous font des enseignants automatiquement on les vit ailleurs dans les autres départements nous avons constaté que c'est le communicant là donc vous parlez effectivement on a eu des informations des enseignants n'est-ce pas qui ont intégré la fonction publique mais qui étaient déjà des enseignants ils ont été recrutés comme enseignants mais après maintenant ils ont mis les autres départements nous nous sommes au courant de ça on avait déjà on avait fait ça c'est réel d'accord parce que nous on a des preuves pourquoi je vous avais demandé parce qu'on sait que beaucoup de communicants prennent les salaires ils sont en Europe ici et en Amérique et en Asie et en Afrique on a beaucoup de preuves de ça plus de 500 et quelques personnes c'est que notre connaissance d'abord notre ONC c'est ce qu'on a détesté on a eu des preuves c'est la raison pour laquelle je vous avais demandé ce point là parce que c'est important pour nous les Guinéens de connaître la réalité d'accord nous comme nous n'avons pas le site mais tout ce que je peux dire c'est ça il y a beaucoup de communicants n'est-ce pas sont intégrés par l'éducation donc quand nous avons signé les salaires nous avons n'est-ce pas condamné c'est ça de fait parce que l'éducation ne peut pas concilier à la forme de plus pour les militants donc on a toujours signé ça voilà maintenant est-ce que ça ça peut pas donner les mauvais images des enseignants guinéens quand on engage quelqu'un qui n'est pas une enseignante ça s'adjustifie n'est-ce pas la formation c'est ça c'est une articulation pour l'éducation que nous voulons si nous nous battons pour améliorer les conditions de vie de l'enfant parce que nous voulons améliorer aussi la formation nous voulons que l'enfant arrive devant ses élèves qu'il puisse être à l'aise qu'il puisse être à l'aise qu'il puisse communiquer vraiment qu'il puisse transmettre la connaissance du coup s'il était à l'aise mais quand il est vraiment démuni donc il ne peut pas assurer de façon correcte la formation qui est dévolue donc c'est pourquoi nous on se bat mais pas tout le temps pour que la situation des enseignants soit améliorée Merci beaucoup mais est-ce que vous en tant que syndicat est-ce que votre condition et le droit de syndicat est respecté c'est nous en Guinée actuellement et quel est aussi deuxième point quelle est aussi la différence le temps de l'ancien comté parce que vous êtes dans le département syndical depuis le temps de général l'ancien comté et le temps d'alpha comté quelle est la différence c'est ça la deuxième question je vous remercie nous pouvons dire que de toute façon nous quand même nos revendications sont très souverains ils ne sont pas pris en compte mais quand même nous ce que nous demandons c'est le dialogue que le gouvernement ouvre le dialogue ce que nous condamnons c'est quand nous demandons qu'on ouvre pas le dialogue c'est toujours que nous pouvons reprocher à ce gouvernement-là mais sinon nous c'est le droit c'est le droit parce que pour le moment quand nous étions en grève il y avait des anciens qui avaient été arrêtés qui avaient été condamnés qui avaient été gagés donc ça c'est les violations de différents droits syndicaux donc nous parce que la grève était légitime donc si les anciens sont en grève on ne doit pas les violenter donc là c'est une violation pour la guerre n'est-ce pas des droits des difficultés syndicales donc par exemple donc par exemple comme ils ont violenté les syndicats avec l'enseignant ou quoi on n'a pas bien compris les responsables certains responsables syndicaux ont été arrêtés d'autres violentés ils ont été problèmes donc là c'est une violation c'est pas des droits des difficultés syndicales arrêtés maintenant est-ce que vous parlez beaucoup comme des manifestations des droits syndicats ainsi de suite réclamer les droits parce que quand quelqu'un se manifeste parce que son droit n'a pas respecté donc maintenant toutes les manifestations que vous faites avec les négociations est-ce que ça aboutit quelque chose avec c'est l'état alfa condé que le gouvernement n'a pas respecté non 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 Nous avons été réprimés lorsque nous avons manifesté dans le cadre de l'application de protocole que nous avons eu avec le gouvernement. Quand on revendiquait vraiment nos droits, nous avons été réprimés par la force. Nous avons été réprimés par la force. Une fois que vous avez signé votre accord avec le gouvernement guinéen, est-ce que cet accord a abouti à quelque chose aussi ? L'accord de négociation ? Allo ? Je dis, l'accord, quand vous faites les négociations avec l'état guinéen, gouvernement guinéen, gouvernement d'Alpha Conde, est-ce que cet accord-là a abouti à quelque chose ? Est-ce qu'une fois, ils ont appliqué en rigueur ce que vous avez accordé ? Non, 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 non. Nous avons fait le coup de con le juin 2010. Dans ce coup de con-là, on nous a demandé de faire le ressentiment. Nous sommes allés faire le ressentiment. Le résultat de ce ressentiment, la douleur n'est pas servie, n'est pas augmenté le salaire de tous les anciens, n'est pas rien du tout. Mais quand nous sommes allés, le résultat qu'on nous a présenté n'était pas un résultat satisfaisant. Tout a été fricoté par le gouvernement, lui-même par son président, il y a actuellement des maîtres de l'éducation nationale. Tous nos efforts ont été mis à l'eau. Certains anciens qui étaient en situation de classe ont été congérés comme des victimes. Et toujours tous victimes ont été classés comme des anciens en situation de classe. Donc quand nous avons finalisé ce débat du fait-là, les anomalies-là, que nous avons couruées, mais nous avons congérés que la protection n'a pas été respectée. Et tous ceux qui ont couruées-là revenaient. Et même les anomalies revenaient. Donc quand nous avons accepté le résultat, nous n'avons pas accepté le résultat de ce ressentiment-là. Donc le gouvernement a fait son droit, donc ce protocole n'a pas été respecté. Ils ont appelé d'autres syndicats qui ne sont pas en grave, qui n'ont pas étudié le protocole, pour aller maintenant faire appliquer, signer notre procès verbal, n'est-ce pas, qui a octroyé, n'est-ce pas, le résultat que nous avons obtenu. Ils ont appelé sa soupe de plus de menaces dans un procès verbal, signé par des syndicats qui n'ont pas revendiqué. Donc tout cela, c'est le même manque de respect pour la péniculation de droit, mais pas par le gouvernement. Donc là, le mouvement syndical, aujourd'hui en Guinée, tout le monde s'est prêt de faire, et tout le monde a fait que vraiment le choix soit respecté. D'accord, quand j'ai bien compris, cela veut dire qu'il y a un clan-clan syndicat qui s'est constitué en Guinée, donc pas l'intérêt supérieur de la nation. Il y a des syndicats ici qui ont été créés par le gouvernement extrait pour nous contrôler. Il y a des syndicats qui ont été mis en place par le gouvernement. Il y a des syndicats qui sont courantis, qui se mettent au travers de nos revendications. Donc, si nous voulons ne pas gréver, il y a une slavouture, notre grève. Donc ces syndicats ne sont créés uniquement pour ça par le gouvernement. C'est vraiment détourable. Le mouvement syndical, concrètement à Lambos, nous sommes divisés. Nous sommes divisés le mouvement syndical de Guinée aujourd'hui. Vraiment, c'est que joli ça. C'est tout ce qui fait qu'on ne peut pas défendre efficacement les intérêts de travail. Parce qu'on est divisés, le gouvernement là, complètement divisés. Nous avons créé tous les syndicats. qui ne replante absolument rien sur le terrain. Mais ils sont là lorsque les syndicats, tels que les syndicats veulent revendiquer. Ce sont ces syndicats-là qui apparaissent dans la télévision pour dire « Ah, ne respectez pas ceci, ne respectez pas cela. Il n'y a pas un grève. Nous, ils sont là à saboter nos mouvements. » Là, ce que je peux dire dans l'ensemble sur cette situation, c'est le gouvernement syndicat-là. Vraiment, c'est très dommage. Si c'est l'Etat même qui va créer un autre syndicat contre-carré, d'autres syndicats qui sont légitimes, qui sont en train de défendre les droits des travailleurs en Guinée, ça, c'est vraiment déplorant. Donc, maintenant, M. Souma, parce qu'on a beaucoup compris maintenant ce qu'on n'a pas compris avant. Parce que nous, on a des réproches à vous, les syndicats. Nous, les citoyens, on a dit que le maman des Général Lansera-Comté le 22 janvier 2007, c'est le syndicat, comme on rabia tous et la diallo, et autant d'autres, comme M. Fofona Pé à son âme qui est décédé, qu'ils ont lité pour restaurer la paix et la démocratie dans notre pays. Maintenant, selon nous, le temps d'Alpha Condé est plus pur maintenant que le temps de Lansera-Comté, parce que quand nous regardons la totalité des personnes morts pour les balles réelles, ainsi de suite, donc avec les violations flagrantes de la loi, pourquoi le syndicat n'a pas fait la même sur ce qu'ils ont fait le temps des Général Lansera-Comté le 22 janvier 2007 ? Je vous remercie. Je vous dis que le syndicat est divisé. Le syndicat est complètement divisé. Donc, on ne peut pas nous entendre. On ne peut pas revendiquer. On ne peut pas revendiquer nos droits aujourd'hui, parce qu'on est divisé. A préférence, revendiquer les droits dans les politiques. Donc, revendiquer pour l'instruction de la démocratie. Vous voyez ? Donc, nos conditions de vie ne sont pas violées. On ne peut pas attaquer maintenant la défense de la démocratie. J'ai compris qu'on n'est pas unis, on est divisé. C'est ça le problème d'Iniens aujourd'hui. Tout le syndicat est divisé. Donc, on ne peut pas tuer. Tout le monde nous roulons par le français. En tant que temps, on parlait comme ça là. Tout le syndicat était unis. On était réunis. Maintenant, on est divisé. On n'a pas le même langage. On ne parle plus le même langage. Donc, c'est pourquoi le combat est divisé ? C'est ça, vous avez bien dit. Voilà. Le syndicat est complètement divisé. On ne peut pas l'utiliser efficacement. D'accord, d'accord. Maintenant, est-ce que cette division qui est entre vous, avec cette malcompréhension, est-ce que vous avez essayé une fois de réunir tous les syndicats à parler pour avoir un terrain d'attente ? Mais comment on peut le chantier ? Quand les gens sont courantés, on dit qu'on veut les faire réunir. Ils ne veulent pas comprendre. Vous voyez le problème ? Il faudrait que les gens prennent conscience de ça. Actuellement, d'ailleurs, il y avait une mission qui était en train de sionner les différentes organisations syndicales pour qu'ils aient entendre. Mais comment on peut s'entendre ? Quand les gens défendent le pouvoir, et que les autres, les travailleurs, ce sont deux pôles vraiment contraires, qui ne peuvent pas jouer le même rôle, parce que les uns sont courantés et les autres se battent de l'autre côté. Voilà, on ne peut pas évoluer dans ces conditions. Oui, c'est vrai. Donc, c'est très dommage quand même, parce que normalement, le rôle du syndicat, c'est pour défendre les personnes faibles et la défense des travailleurs. C'est un ouvrier qui peut donner l'emploi, qui peut créer l'emploi, qui peut créer beaucoup de recettes dans notre pays. Mais si le syndicat devient partenaire de l'Etat, ça va vraiment décrocher le peuple quand même. Non, sincèrement. Donc, maintenant, quel est votre bilan maintenant pour l'avenir ? Non, pour le moment, nous, en droit de sèche, nous avons déposé une correspondance au niveau du gouvernement dans laquelle nous avons demandé à ceux que les primes qui sont en train de payer maintenant soient rives aussi à 2 millions et que ce soit versé sur le salaire indiciaire de tous les anciens. Deuxièmement, nous avons demandé à ceux que les contractuels qui sont dans les classes, qui méritent d'être employés, soient tous engagés à la procédure publique. Donc, voilà les principaux points que nous avons soumis au gouvernement et que nous comptons franchement défendre à l'avenir. OK. Très bien. Maintenant, est-ce que, parce que nous, les Guinéens, les parents d'élèves, on a des préoccupations, toujours nos enfants, nos frères et sœurs, ils vont étudier seulement 3 mois dans l'année. Alors que leur devoir, c'est d'étudier 9 mois dans l'année. Est-ce que vous avez pris certaines mesures pour l'avenir, pour améliorer ces conditions ? Non, 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 ça ne sert pas notre... Ça sert à faire le rôle de l'État. Nous, ce que nous demandons, nous demandons au gouvernement d'améliorer les conditions de vie et de travail des enfants, de ce programme scolaire. Non, c'est pas... Nous, on sait que c'est pas vous. Monsieur... Monsieur Souma. Honorable Souma. ... Monsieur Souma. Excusez-moi. Nous, on sait que c'est pas votre droit, mais comme c'est un droit citoyen qui est écrit dans notre constitution officiellement, maintenant, si le droit a été bafié, c'est le devoir du syndicat de défendre ses droits, dans les conditions normales. Non, c'est ça qu'on est en train de faire. Nous, en tout cas, je sais qu'on est en train de jouer notre rôle. Voilà. Nous, je sais qu'on est en train de jouer notre rôle. Nous sommes en train de réclamer, n'est-ce pas, nos droits. Et ça, ça, on porte pas du fond de nos droits. Tant que faire, ce pourra. ... Ok. Merci beaucoup, Monsieur Souma. Donc, maintenant, comme nous, nous les ouvriers pour finir, d'abord, quel est votre point de vue par rapport à l'augmentation des caribins alors qu'on a un plan de pandémie, il y a des crises économiques et sociales et tout. Le Guinée est frappée, il y a des manques d'emplois et ainsi de suite. Quel est votre point de vue ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Quel est votre département à visacer de faire par rapport à cette augmentation des caribins alors que le baril d'essence est beaucoup descendu maintenant ? Il y a trop de réductions de barils de barils. Je vous dis que le syndicat n'a pas pu défendre ça. Avant, il y avait eu une convention entre le gouvernement et le syndicat. en tenant compte de la flexibilité. Quand le prix du baril augmente, en commun d'accord avec le gouvernement, on augmente le prix. Quand ça baisse aussi, le gouvernement appelle le syndicat, on discute et on fait baisser le prix. Mais tel n'a pas été le cas parce que on n'a pas pu... Quand il y a eu la geste de prix de barils, nous, on n'a pas pu diminuer le prix financier parce que le syndicat n'était pas unis. Ceux qui se sont engagés dans ça, ils n'étaient pas forts. Le syndicat était divisé. Donc, le syndicat n'a pas pu défendre cela. Voilà, si tu peux, je vous parlais tout à l'heure là. La division a fait qu'on n'a pas pu négocier le prix du cardinal, on n'a pas fait le décès. Donc, le prix du Gabin depuis, tel le reste en Guinée, on n'a pas pu vraiment nous entendre avec le gouvernement. Le gouvernement a maintenu le prix qu'il faut. Donc, c'est ce qui se ressent, c'est le panier de la ménagère, c'est toute la population aujourd'hui en Guinée. Ok, merci beaucoup, monsieur Souma. Donc, maintenant, en tant que défenseur de travailleurs aussi, on a vu tout dernièrement... Merci, merci, merci beaucoup, monsieur. Votre effort est énorme. Donc, on est très contents de vous. Je vois la dernière question, j'ai répondu. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à adresser au peuple avant que vous alliez nous quitter? Non, ce que je peux dire, j'appelle que je vais lancer aux travailleurs diners et de se donner la main, n'est-ce pas, refiner les rangs, comprendre que nous sommes en train de traverser, n'est-ce pas, un moment très difficile, et que, sous la lutte, n'est-ce pas, peut nous permettre de sortir de cette situation de précarité de nos vivants. Donc, on doit se donner la main ensemble pour lutter, pour changer notre pays, pour le développement de notre pays, vraiment, pour que notre pays nous change, à son âge de notre pays, de moi. Merci. Vraiment, merci beaucoup, grand frère. Donc, que Dieu vous bénit, que Dieu vous portez, que Dieu bénit votre famille, que Dieu bénit la Guinée et le Guinée, que Dieu nous donne la prospérité et la santé des frères. Vraiment, on est fiers de vous. On est très contents, ça nous manque de mots de vous remercier. Merci beaucoup. Merci, merci, un grand merci à vous.